Paul Pogba, c'est un footballeur français, champion du monde, avec l'équipe de France, joueur de la Juve, juve d'Iso Turin, donc un des plus grands clubs européens. C'est une grosse star du fou, c'est-à-dire c'est un gars qui a un talent énorme, qui est un leader partout où il passe, qui a une personnalité aussi un petit peu particulière, très fort caractère, etc. Donc qui est très, très connu dans son domaine, qui est un très grand footballeur. Et bon, qui a une vie très, comment dire, très compliquée, plein d'histoires, c'est un jeune, voilà, qui a une vie un peu débridée, issue des cités, avec, voilà, une vie un peu en norme, quoi. Et il a eu beaucoup de problèmes depuis quelques temps, mais le dernier en date, dont beaucoup de journaux, de médias en parlaient, parce que pour lui, c'est un truc qui est très problématique, même si c'est relatif, sa vie n'est pas en danger, tout va bien, il va très bien, ce jeune garçon. Mais sa carrière risque de… Là, sa graisse est, en gros, est foutue, quoi. On peut dire ça, je pense qu'on peut dire ça maintenant. Parce qu'il a été, à la fin de l'été, contrôlé positif au dopage, à la testostérone. Et vous le savez, certainement, dans le sport, on n'a pas le droit de s'injecter des trucs de ce type-là. C'est totalement interdit. Souvent que ça se fait depuis toujours dans le foot. Mais il ne faut surtout pas se faire choper. Et lui, malheureusement, pour lui, il s'est fait pécho. Et il risquait une suspension de plusieurs années, entre 2 et 4 ans de suspension. Pour un footballeur, en haut de sa carrière, 2 ans de suspension, c'est la fin d'une carrière. On ne peut pas arrêter 2 ans de foot, ce n'est pas possible. Après, c'est fini. Surtout qu'il a un âge, il n'a plus 20 ans. Il a quand même, je ne sais pas, il a quasiment, je pense, 30 ans. Il a 30 ou 32 ans. 30 ou 32. Donc, c'est plutôt sur le pic, voire fin de carrière. Donc, si là, il est suspendu, c'est fini pour lui. Donc, il a été compris positif. Il a plaidé la non, genre, oui, mon médecin m'a conseillé ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait ça dedans. Enfin bref, il a fait un petit peu le genre, je sais, je sais, mais je ne sais pas. Contre expertise, qui s'est révélé aussi positive. Donc, il va être suspendu, a priori, pour cette durée, de 2 à 4 ans. Voilà. Donc, le club va le virer parce que le club a le droit de le virer. Parce que là, c'est une faute, c'est une faute grave. Donc, il va être viré. Et au passage, j'ai vu, il était grassement payé. Pogba, j'ai regardé son salaire annuel. C'est combien, à votre avis ? Je crois que c'est 8 millions. Exactement. C'est 8 millions. Et il est tombé à 3 500 euros. Oui, je crois que c'est 2 000 euros même. Ou 3 500 ? Oui, 3 500 brut. 3 500 brut, c'est ça. Donc, voilà, à peu près 2 000 euros net. Donc, il passe de 8 millions hors prime. Je crois que c'est entre eux, c'est 10 millions par an. Il touchait à 2 000 balles par mois. Donc, ça fait aussi une bonne claque sur le train de vie. C'est quand même assez chaud. Même si, voilà, lui, sa vie n'est pas en danger. Je pense qu'il a eu de quoi économiser. J'espère qu'il l'a fait dans sa période de grâce. Mais c'est un gros, gros coup pour lui. Gros coup pour lui. Regardez son thème. Pourquoi je vous parle de ça ? Ce n'est pas parce que je veux vous parler de foot. Moi, voilà. Je m'intéresse comme ça, mais ce n'est pas le plus important pour moi et pour vous. Mais c'est l'intérêt, c'est le bas de zone. Moi, le thème de Paul, dit la pioche. Alors, c'est quoi son thème ? Pogba, il est boyine. Son boyine, il est comment ? Fort ou faible ? Fort. Fort. Il est même très fort. Mais il y a aussi la branche wei à côté. Maui et wei, ça fait quoi ? Combinaison, harmonie. Harmonie du bois. Harmonie du bois. Donc, le bois est encore renforcé. Donc, c'est un bois très fort. Bois très, très fort. Sachant qu'on n'a même pas le pilier de l'heure. On ne sait pas. Il ne peut être que plus fort. Ça se trouve, il y a encore du bois, là. On ne sait pas. En tout cas, juste avec les trois piliers, il est déjà à 5. Plus l'harmonie, il est à 5 plus. 5, 6. Pour le très fort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les éléments favorables pour lui, c'est lesquels ? Et les éléments défavorables pour lui, c'est lesquels plutôt ? D'après vous, quels éléments vont être un indicateur de mauvaise fortune pour lui ? Mettez-moi dans le tchat. Quels sont les éléments de bad luck pour lui ? Ou de problème ? Cyriel, le bois et l'eau. Benoît, on va faire un métal exact. Lui-ci, eau et bois, négatif. Vous êtes d'accord ? Un bois fort, il n'aime pas ce qu'il renforce. Donc, il n'aime pas l'eau et le bois. Regardez. Là, vous avez à gauche, ici, le pied de chance de 10 ans. C'est quoi ? Que de l'eau. Que de l'eau, que de la ressource. Plus l'année. Ah ouais, d'accord. Et l'année, c'est quoi ? De l'eau et du bois. Et du bois. De l'eau et du bois. De l'eau et du bois. Les éléments les plus négatifs pour lui. Et surtout, c'est quoi ? 2023, c'est la ressource qui était ici. Dans la branche, qui devient pénétrante. Donc, c'est une ressource intuition, indirecte. Dans son thème, ici. Qui était là, déjà, très négative. Mais qui n'était pas enracinée, en fait. Qui vient s'enraciner. Ici. Et qui réapparaît dans l'année. Donc, c'est de la ressource qui est négative. Et le dopage, c'est quoi, à votre avis ? En bas de deux. Au niveau des cinq facteurs. C'est une ressource. C'est une ressource. Bien sûr. C'est une ressource. Donc, ça, on n'a pas encore vu. Parce qu'on a vu vraiment que la ressource, c'est l'éducation, la connaissance, la santé. Alors, déjà, santé, ça parle de ce qui nous donne de la force, quoi. Mais vous verrez plus tard. Les dix forces, elles veulent dire beaucoup d'autres choses. Par exemple, votre expression au travail, ça peut être vos employés. Chaque chose peut vouloir dire, peut décrire tout l'univers, en fait. La ressource, c'est tout ce qui vous renforce, en fait. Ou ce qui est là pour vous booster, vous renforcer. La ressource stabilité, ressource directe, c'est ce qui vous renforce d'une façon, on va dire, conventionnelle. La ressource indirecte, intuition, c'est ce qui vous renforce d'une façon non conventionnelle. Non conventionnelle. Et pour un sportif, ce qui renforce d'une façon non conventionnelle, c'est quoi ? C'est le dopage. C'est le dopage ? Évidemment. Évidemment, bien sûr. Bien sûr. Et c'est de la... Testostérone, c'est des hormones. C'est lié à l'élément de l'eau. C'est lié à l'élément de l'eau. Donc, quand je vous dis que si c'est le baseux, il aurait certainement pu éviter ça, c'est pas de la bêtise. Parce que le baseux dit clairement, attention, attention Paul, t'as une tranche de vie déjà où il y a des gros problèmes de la ressource. C'est-à-dire que t'as beaucoup de soutien, t'as beaucoup de supporters, les gens t'apprécient, ils viennent vers toi. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut te faire faire des conneries. Parce que c'est pas bon pour toi. Et surtout cette année, 2023. Parce que là, ça devient visible. Et en plus, vous remarquerez, regardez ce qui se passe. Bono, il a dit, l'élément utile pour lui, c'est quoi ? Le métal ? Le métal. C'est sa fortune, c'est le métal. C'est le seul qui contrôle tout ce bois. Et 2023 ? Qu'est-ce qui se passe ? Maô, oui, c'est lui. Un clash. Un clash. Un clash. Maô vient clasher sa force utile. Donc, il y a tous les ingrédients. C'était la chute, entre guillemets. Là, honnêtement, en bas de zœuf, c'est une année très, 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 très problématique. Instable pour lui. Et surtout qu'en plus, dans son mois, il a aussi Maô. Et le clash était déjà présent à la base. Et là, il vient être activé, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça l'amplifie, en fait. Ça l'amplifie, bien sûr. Mais par contre, là, maintenant qu'on sait effectivement qu'il y a du dommage, on aurait pu se dire, OK, il peut lui arriver des choses. Mais comment se dire, ça aurait pu être, entre guillemets, le prévenir que ça pouvait être en lien avec ce qu'il pouvait faire, lui ? Parce que tu connais sa vie. Tu sais que c'est un sportif de haut niveau. Et que pour lui, de la ressource indirecte ? Qu'est-ce qu'il soit vigilant ? Par déduction. Tu dis qu'est-ce que ça peut être pour lui, en fait ? OK. Alors oui, si tu n'es pas dans un sport de haut niveau, c'est sûr que… Je pense que toi, ça ne voudra pas dire ça. Tu fais le lien avec son vécu, en fait. Ça, je lui dis, qui est la personne ? Qui est la personne ? Qu'est-ce qu'elle veut obtenir ? Et quand tu connais son contexte, tu sais justement comment orienter… Tu vas orienter ta lecture par rapport à ce que tu sais de la personne. Tu vas individualiser. OK ? Est-ce que c'est intéressant ? Oui. Vous reprendrez ça. Parce que là, moi, je pense que c'est peut-être… Moi, je lis assez vite les choses. Et vous, vous êtes encore à la phase de faire les connexions. Ah oui, d'accord. Par étape. Donc, vous reprendrez ce coaching si vous voulez. Vous re-regarderez ce passage. Et vous ferez le lien entre tous les éléments qu'on a décrits. Je vous remercie.